c'est quoi un manois crié tu sais ou pas à ton avis c'est quoi parce qu'on a des fausses idées moi je pensais savoir mais je ne sais pas finalement moi je pensais qu'un manois c'était une espèce de manga coréen ou chinois je sais plus quelque chose comme ça non on va rester sur la Corée mais ok Johan c'est presque ça mais de base c'est pas ça j'en sais rien en fait manois de base c'est juste bande dessinée en coréen traduit genre comics en coréen et c'est nous avec le temps qui comme leur bande dessinée les appelle comme ça on a fait une espèce de généralisation comme quoi un manois c'est une bande dessinée de Corée mais de base eux je suis sûr que quand ils se disent tiens j'ai acheté ça en France Asterix ou Obélix ils disent le mot manois quand ils le donnent c'est bande dessinée quoi c'est bande dessinée tu vois et du coup nous on dit bande dessinée coréenne pour ça et Johan le webtoon tu sais ce que c'est du coup c'est il y a une relation avec le manois et tout qu'est-ce que c'est un webtoon de base alors c'est du digital oui de base et ça se lit en vertical c'est des stripes qui se lisent en vertical bah en fait c'est tout simplement de base c'est ça et c'est encore plus simplement c'est un manois qui se lit sur le web tout simplement ça va pas plus loin que ça encore une fois ça s'est développé avec le temps etc et maintenant webtoon c'est même plus du tout enfin c'est pas plus en rapport avec la Corée mais tout le monde peut lire ou peut être auteur de webtoon qu'on soit en France qu'on soit peut-être aux Etats-Unis en Corée ou autre donc maintenant ça peut être beaucoup de choses et puis évidemment il y a la plateforme qui a été créée qui a choisi le bon nom puisque on pense directement à eux donc voilà c'était juste pour faire des petits et des petites barres sur l'été des petits points sur les i en sachant que ce matin je n'étais pas au courant de ça j'ai fait mes recherches et je trouvais ça cool de le dire mais je suis fier de moi les gars pour une fois qu'ils travaillent pour une fois que je taff j'ai pas osé le dire mais je le sentais et en fait pour la petite histoire c'est super vieux c'est un peu comme les mangas ça vient de tout ce qui est l'histoire japonais l'histoire coréenne donc comment est-ce qu'ils mettaient leur histoire comment ils illustraient leur histoire et après petit à petit c'est devenu un truc plus de divertissement tu vois comme les nouvelles qu'on avait nous dans les journaux et puis après c'est devenu pareil mais pour les enfants et puis après ça s'est généralisé et puis après il y a eu tout ce qui est en ligne puisque c'est vrai que les coréens d'un point de vue technologie ils sont toujours 10 ans en avance et ça s'est généralisé voilà est-ce qu'il y a des webtoons on va dire webtoons direct maintenant on va peut-être parler de Manoa qui vous viennent en tête quand vous pensez à ça celui qui vous vient en tête ou bah le seul peut-être que j'ai commencé solo leveling je pense tu l'as commencé sous quelle forme ? en fait j'ai commencé j'avais commencé les premiers chapitres où je crois seulement le premier chapitre pour voir ce que ça donnait parce que Alan Alan salut si tu me regardes qui nous en parlait énormément donc moi j'ai voulu un peu voir ce que c'était après c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec le format web le fait de lire sur son téléphone en fait quand c'est de la nouveauté comme ça il y a un petit temps d'adaptation et je suis trop rentré dedans tout de suite donc j'ai dit c'est peut-être pas pour moi donc j'ai mis solo leveling de côté et en fait quand l'anime est ressorti bah du coup c'est Babylonia en plus qui nous en a parlé et qui nous avait graphisé dessus et elle avait tellement bien pitché le truc que je me suis dit ok je vais regarder et j'ai regardé 12 épisodes et maintenant je suis en train de rattraper du coup la publication mais c'est vrai que là j'ai pris des petits exemples pour montrer que vraiment le webtoon c'est un énorme succès et pour moi la première étape d'un succès c'est d'être publié sous forme papier d'accord c'est le cas de solo leveling est-ce qu'on peut me donner un autre exemple autour de la table les deux ils sont obligés de m'en donner un un autre qui est publié au format papier colossal colossal on a reçu les auteurs et True Beauty qui est sorti non True Beauty et Omniscient Omniscient Reader Viewpoint chez Pika on voit que les éditeurs de mangas de base ils se mettent aussi au webtoon maintenant ils créent une autre entité pour le webtoon exactement et du coup pour moi c'est la preuve que alors c'est pas forcément logique parce qu'il faut savoir que le découpage comme tu disais comme tu disais Johan c'est quelque chose qui se lit de manière verticale donc le découpage il est totalement différent que dans le manga quand je lisais Adopt un Yakuza et que je descendais tu vois par exemple quand on passe d'une ambiance claire à sombre t'as le dégradé t'as l'ordre des bulles qui est super important moi c'est nouveau pour moi tout ça tu vois normalement je suis très manga je trouve ça super intéressant faut savoir que maintenant aussi il y a beaucoup de webtoons qui sont à lire mais il y a une musique d'ambiance qui va avec bah ouais c'est trop bien donc ils te mettent dans l'ambiance jusqu'au bout il manquerait plus qu'il y ait une odeur qui sort de ton téléphone et vraiment tu serais en 4DX quoi donc voilà c'est une façon très spéciale de le faire c'est pour ça que déjà de base l'adapter en livre je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire et c'est bizarre quoi c'est un webtoon mais combien il me semble que pour Solo Leveling au début les gens n'étaient pas trop pas trop pour le bouquin et je pense que Delcourt ils ont eu quelques quand même complications au départ après peut-être que je me trompe mais pour j'en parlais à Nankai qui est peut-être encore là-haut dans le studio il me disait que par exemple dans les attaques tu vois dans les mangas on va faire des doubles pages c'est très horizontal alors qu'il peut y avoir des attaques qui se font de manière verticale quand on est sur un webtoon avec des combats tu vois par exemple mais voilà ce que je voulais dire première réussite c'est d'avoir son adaptation papier enfin première réussite première énorme réussite et après comme tu l'as dit Solo Leveling c'est aussi disponible dans l'anime pour moi ça c'est encore plus une réussite surtout quand t'as le succès qu'ils ont pu avoir il y en a autour de la table qui l'ont vu à part Chris non ? en régie peut-être ouais ils ont vu en régie est-ce que vous avez un autre webtoon qui vous vient à l'esprit High School Mercenary qui est en animé ? ah non je parle de la version papier version papier ok d'accord qui est sorti récemment je sais que webtoon ils les ont sortis je sais plus c'est en collab avec qui en plus je les ai reçus avec une maison d'édition et pareil pour Marry My Husband c'est la même maison d'édition qui les a éditées version papier j'étais trop contente ils vont faire un live action de Marry My Husband mais oui j'aime trop ça on parlera des live actions juste après on parlera de la live action juste après mais du coup adaptation animée il y en a un autre oui mais non tu peux essayer moi je vais vous dire moi je suis là pour surprendre donne nous la réponse on t'écoute moi je ne vois pas du tout duquel moi je sais qu'il y en a un autre mais je ne me souviens pas du nom je ne pense pas qu'on parle du même on n'en sait rien je vais le surprendre parce que le mien le mien était très très vieux et c'est un manois qui s'appelle Ragnarok d'accord on va vous montrer la cover tout de suite très très ancien rien qu'au design de la cover vous allez voir que c'est un truc qui date voilà comme on peut le voir ah oui c'est c'est très années 2000 ça exactement et avant même d'avoir un animé il a eu un jeu vidéo ok d'accord jeu vidéo en ligne qui s'appelait si je regarde bien Ragnarok online d'accord on peut le voir derrière wow ok donc ça date d'accord classique il y a joué il faut savoir que Nanka j'en ai parlé tout à l'heure je lui ai parlé je lui ai donné cette anecdote que je suis en train de vous raconter et il m'a dit que lui il avait joué au jeu et qu'il ne savait même pas que ça venait non manois je ne savais pas non plus et bien figure-toi que cette oeuvre a eu son animé et que l'animé était visible enfin était disponible sur Game 1 on le voyait sur Game 1 Ragnarok on va vous montrer un extrait tout de suite et moi je le regardais en fait je ne le savais pas c'est très très bien le logo il me parlait le logo il me parlait ouais ouais si ça passait je sais pas qu'il y a des liens entre tout ça est-ce que tu peux nous mettre au milieu pour pouvoir voir Ragnarok c'est un peu basique tu peux nous mettre ouais c'est pour ça ah oui ouais ouais ça passe sur Game 1 ça passait sur Game 1 ouais ça passait sur Game 1 on a dit on a les voix françaises s'ils nous mettent le son on a les voix françaises pour te dire c'est-à-dire qu'en plus il a été traduit ok d'accord ouais donc vraiment adaptation et tout j'ai vu c'est arrivé croyez-moi mes amis est-ce que vous pouvez baisser le plateau si vous plaît les mecs ok c'est très baissé c'est pas grave les gars c'est pas grave donc voilà c'était pour vous montrer un exemple et cette oeuvre elle date c'est-à-dire que ce phénomène est pas nouveau mais ça revient ça revient et je pense que ça va continuer à se développer mais bon le truc l'adaptation ultime c'est le live action même des oeuvres comme allez on va dire One Piece a eu son live action que récemment donc vraiment il faut le faire parce que c'est compliqué aussi et ouais c'est compliqué moi j'ai bien aimé pourtant je ne lis pas moi j'ai bien aimé en vrai c'est vrai en vrai c'est vraiment pour la cible et les gens qui n'ont pas t'es une mauvaise foi il n'était pas ouf ça m'a donné envie de m'intéresser au manga enfin franchement de base je suis en mode One Piece il y a trop de tomes je la flemme mais potes c'est en mode vas-y regarde le live action tu diras autre chose je suis en mode oh mais en fait c'est bien ouais c'est cool je vais commencer à lire il est cool il est ok t'es dur il y a des adaptations live action de Webtoon je vais en citer quelques-uns c'est les plus connus d'accord et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça et je pense aussi je ne sais pas si elle regarde mais la copine de Chris Sophie elle a vu tout ce que je vais dire je pense il y en a quasi ouais par exemple Itay One Class je sais qu'elle a je lui ai posé la question il y a deux jours le classique vraiment qui ne l'a pas vu Hell is other people ça je connais non ça non qu'est-ce qu'on a d'autre on a Memorist Memorist et le dernier que je vais vous dire c'est ta copine qui m'en avait parlé à l'époque c'est all of us are dead trop ça et là on va vous montrer le trailer dans quelques instants on coupera les caméras on va profiter pour vous montrer aussi que des fois c'est pas c'est pas des trucs tout mignons et tout tu vois c'est des trucs qui font flipper ok on vous met l'extrait on revient juste après c'est parti 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 attends ils sont là ils sont là ils sont trop forts en drama ils sont trop forts pour filmer ils ont des acteurs alors moi le seul truc que je reproche c'est que c'est tout le temps les mêmes acteurs partout ça c'est vrai mais ils sont très très forts c'est une petite poignée d'acteurs surtout de stars surtout de grandes stars mais voilà pour vous montrer que c'est pas forcément que de la romance ou que du mignon des fois c'est du hardcore c'est du hardcore et une particularité que je vois c'est que ça a pas besoin de se finir bien j'ai l'impression non pas forcément tout le temps franchement c'est aussi tu vois la diversité des dramas je pense que si on a vécu des dramas romance road rose où ça se finit bien tout ça je pense que les gens ils se feraient un peu yèche le but c'est d'avoir vraiment un peu tout et surtout ça te surprenne ça et tu vois ils ont tendance à ne pas rendre toutes les choses belles par exemple nous quand on va regarder un film occidental je sais pas si j'en parlais avec quelqu'un très récemment ou si j'ai vu un article sur ça mais le concept de vengeance il est pas pareil nous tu vas voir un film genre John Wick un truc comme ça le vengeur il bute tout le monde il explose tout le monde mais il est stylé on kiffe et il est forcément quelqu'un de cool de gentil dans les dramas le vengeur c'est un connard le personnage principal c'est vraiment un gars t'as pas envie de traîner avec lui alors que nous notre pote qui a son flingue et qui a dégommé la moitié de la terre pour sauver sa fille non c'est un bon il a juste tué 500 personnes c'est pour sa fille mais là le drama qu'on vient de voir pour le trailer c'est All of Us Or Dead il me fait beaucoup penser au manga High School of the Dead manga de zombies où pareil il y a une espèce de zombie virus qui arrive et puis les derniers élèves comme le dernier train pour Boussa voilà c'est ça ouais voilà bon le classique zombie ils sont très forts en zombie les Coins ils aiment bien je suis sûr qu'il y a des acteurs qui ont des formations zombie parce que l'autre là quand elle a rampé sur le ventre c'était un talent un talent coupé mais oui comment ça s'appelait déjà le truc sur Netflix avec tous les gars bodybuildés 100% physique dedans t'avais un gars justement il était spécialisé dans les cascades de zombies oui c'est stylé il faut choper le truc il a peut-être joué dans comment ça s'appelle le truc de zombies que tout le monde regarde le truc américain Walking Dead ouais je sais qu'ils en parlent dans l'émission et il dit dans quoi il a joué mais j'ai oublié ok ok bah écoutez dernier sujet que moi je voulais aborder par rapport au webtoon c'est une question ouverte parce que franchement je sais pas si on aura réponse à cette question on sait que dans le manga les conditions de travail ou en tout cas l'intensité du travail des mangakas elle est hardcore et qu'ils ont des problèmes de santé qu'ils ont plein de soucis et j'ai lu un petit peu quand je faisais mes recherches que dans le webtoon et en Corée c'est ils demandent une cadence de travail qui est assez monstrueuse je voulais vous demander si vous vous avez des réponses à ça si toi peut-être oui t'as réponse à ça oui bah je te laisse commencer bah faut savoir que dans le webtoon c'est comme le manga ça sort toutes les semaines donc il faut produire un chapitre par semaine au minimum sauf qu'un chapitre pour les webtoons qui se lisent bien c'est entre 60 et 80 dessins donc à faire en une semaine ça fait beaucoup ça fait 10 par jour voilà mais bon sachant que contrairement au manga il y a de la couleur à faire il y a des décors à faire qui sont pas forcément les mêmes dans le manga et dans le webtoon donc c'est aussi à prendre en compte je sais que Victor il travaille tous les jours le week-end c'est un mythe il travaille aussi pour d'autres webtoons ou c'est vraiment non il fait que notre webtoon ouais et il avait une tendinite d'ailleurs la dernière fois à force de dessiner il travaille tous les jours quoi et il dessine sur tablette graphique sur une tablette ouais tablette et ordi ensemble mais du coup si tu demandes à n'importe quel artiste webtoon ils vont te dire qu'ils font du 70 heures par semaine pour sortir les chapitres parce qu'un par semaine c'est énorme et il n'y a pas d'assistant ou ce genre de choses pour les webtoons ? alors en France je pense qu'on n'est pas assez bien payé pour payer des gens en Corée les exemples que tu as cités True Beauty sur le level ding c'est des équipes c'est pas des gens qui sont tout seuls ils sont parfois jusqu'à 20 personnes derrière mais parce que justement ils ont l'adaptation ils ont la série qui est sur l'application webtoon ils ont le format papier ils ont beaucoup plus de format ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de rentrées d'argent et qu'ils peuvent se permettre de payer des gens et peut-être aussi je ne sais pas si c'est le cas que c'est traduit et disponible à l'international aussi là où peut-être que le vôtre est disponible pour l'instant qu'en français en français et en allemand en allemand ? ouais c'était les contrats du concours mais je n'ai pas vu en allemand mais tu vois je pense que sur le leveling au-delà du fait que c'est un carton bah non en fait c'est un carton assez international donc forcément il est traduit mais c'est des entreprises en fait maintenant c'est pas enfin nous on est une personne ou deux personnes en France les artistes français ils sont tout seuls ou à deux ou à trois pour certains mais c'est pas des entreprises si je m'abuse l'auteur il n'est pas décédé ou ? sur le leveling ouais si c'est ça ok pour être sûr mais du coup on en revient toujours aux trucs qui sont plusieurs c'est des équipes c'est pas des gens tout seuls dans leur chambre contrairement en France on a un copain qui s'appelle Zed et il est auteur d'un manga qui s'appelle Space Punch et pareil il a pas les budgets pour une équipe pour les mêmes raisons que vous donc manga papier et il était chez Ankama et lui en revanche dans sa manière de travailler c'est pas bah c'est des sorties de tomes donc c'est pas du tout pareil et je sais qu'il a le temps de se pencher un certain temps pour son scénario un certain temps pour comment il va faire son découpage etc et un certain temps où il va que dessiner et se tuer à ça et que même si c'est exténuant et qu'il a des semaines de malade tu sais je vois que dans sa tête c'est bien rangé tu vois il sait comment il va fonctionner comment il va avancer et que c'est des gros blocs dans l'année je crois qu'il nous avait dit qu'il fait quoi il fait un tonne tous les 6 mois un truc comme ça 8 mois ouais ouais 8-9 mois là où au delà du délai tu vois c'est pas un truc où toutes les semaines tu dois refaire une routine et tiendre le stress il doit être bien plus conséquent la routine elle est sur 6 mois alors que nous on est sur une semaine ouais peut-être qu'il peut se permettre de prendre une semaine de vacances à un moment tu vois là où c'est pas possible et il y a des il y a des pauses ou pas entre les saisons on a le droit de faire une pause ça veut dire combien de semaines par an un mois dans l'année maximum ok d'un coup ou tu peux le découper non c'est entre les deux saisons c'est comme la saison l'est terminée ils disent on peut mettre en pause les lecteurs mais en fait c'est pas vraiment une pause parce que pendant cette pause on est censé produire les épisodes de la saison qui suivent enfin c'est des fausses pauses on a Victor dans le chat qui réagit qui crie je dis pas de bêtises j'espère surtout pas deux mangas webtoon en même temps ouais voilà en faire deux en même temps c'est encore plus impossible il nous dit il serait mort et d'ailleurs anecdote c'est que le prix du concours que vous avez gagné a permis de lui payer sa tablette oui ce qui veut dire qu'avant ça il n'avait pas de tablette ah si mais peut-être une moins efficace si ah il voulait une deuxième tablette non il avait pété le câble ah voilà mais bon avec le prix c'est vrai que c'est l'occasion de reprendre une mieux plus grande nouvelle génération et vous en plus vous êtes deux mais il arrive que le scénariste et le dessinateur soient la même personne oui 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 mais au final je pense que c'est une chance d'être deux parce que quand on travaille tout seul sur un projet je trouverais ça difficile de prendre du recul enfin là c'est bien parce qu'on peut se donner des idées discuter et améliorer les choses ensemble avoir ce recul qu'on n'aurait pas tout seul je pense et se déléguer aussi je pense parce que quand t'es tout seul après ça dépend des gens il y a des gens qui sont très organisés très rapides très carrés toujours des gens qui réussissent très bien partout mais je pense que c'est très dur quand on est tout seul et on parlait tout à l'heure de tout ce qui était social etc mais je pense que quand tu travailles tout seul tu te renfermes beaucoup parce que t'es toute la journée dans ta chambre à faire ton propre webtoon ton seul échange c'est sur Discord avec l'éditrice une fois par semaine et voilà quoi c'est dingue parce que c'est des similitudes avec le monde du manga qui sont incroyables au Paris Fan Festival j'ai tenté un nouveau format qu'on a commencé à sortir sur les réseaux où je vais faire le portrait d'intervenants du milieu manga pop culture asiatique et tout et à chaque fois que j'avais des mangakas j'en ai fait 5 je leur disais c'est quoi le plus difficile dans ton métier je m'attendais à ce qu'ils me parlent d'heure et la plupart vont parler de la solitude on est tout seul on est tout seul avec nous avec nos crayons on dessine on dessine on dessine et on peut pas sortir surtout je pense que quand tu travailles 6 mois sur un projet t'en parles à personne enfin moi je sais qu'au bout d'un moment ça faisait 2 ans qu'on était en préparation c'est dur d'avancer sans avoir de retour les commentaires et partager je trouve qu'ils font du bien au final d'avoir de l'échange avec les gens on montrera certains commentaires qui sont cools tout à l'heure t'inquiète pas et vous pouvez voir qu'effectivement vous avez eu le titre catégorie de romance du coup en 2022 pour Adopt un Yakuza et bien en parlant de ça moi je vous propose qu'on parle d'Adopt un Yakuza ok qu'on fasse une petite transition avant et puis que tu nous présentes l'oeuvre puisque tu es la scénariste qui de mieux que toi je n'ai pas révisé le pitch de cette oeuvre qu'on dise un peu nous ce qu'on en pense etc sur le dessin et après qu'on pose nos questions puisque moi j'en ai des questions allez let's go j'en ai des questions